salut à tous pour cette nouvelle formation aujourd'hui nous allons voir comme prévu dans le programme nous entrons dans la partie l'une des parties les plus lourdes de la formation et l'une des parties les plus importantes les outils de photoshop et comme c'est prévu dans la formation pour ceux qui suivent depuis le début nous allons voir chaque outil et nous allons entrer dans les détails de chaque outil alors aujourd'hui nous allons voir un outil le premier c'est l'outil de déplacement nous allons entrer dans le vif du sujet nous allons créer un nouveau document vous connaissez déjà la procédure pour ceux qui ont suivi depuis le début donc nous allons prendre une taille voilà par des customisés par défaut une détail par défaut voilà sans rien changer très bien nous sommes devant l'interface et nous allons engager les hostilités alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés je vous invite à laisser un gros pouce bleus vraiment pour soutenir la chaîne et de vous abonner d'activer la cloche bien entendu voilà pour être averti des prochaines vidéos alors nous allons aborder cet outil n'est ce pas c'est voilà l'outil des déplacements ok au mouf tout si vous voulez alors cet outil pour être plus précis c'est un outil qui ne fonctionne pas tout seul actuellement c'est sonné tout seul comme ça au début il vous servira à rien vous voyez là il servira à rien parce que il n'y a rien qui a sur la scène il servira à rien comme on a dit c'est un outil de déplacement mais les déplacer n'est ce pas des des éléments visuels ou des éléments graphiques très bien nous allons aller créer dans quelques éléments graphiques on va pas voir cet outil pour le moment on va juste créer une forme avec juste pour les besoins du tuto alors nous allons rapidement créer une forme voilà une forme carré très bien nous avons créé notre forme et là on peut maintenant tester notre fameux outil alors je vais zoomer pour qu'on puisse avoir mieux observé la scène très bien donc voilà comment notre outil déplacer fonctionne alors quand il est activé comme je l'ai dit au début chaque outil a des options alors ce que vous pouvez observer déjà c'est que les options de cet outil sont activés que ce que vous devez savoir pour déplacer cet objet cet objet c'est un nouvel objet qui a été créé alors un nouvel élément graphique voilà un nouvel élément graphique qui a été créé alors cet élément graphique avec cet outil pour le déplacer on n'a qu'à cliquer ouais on a qu'à cliquer sur l'image d'accord dès qu'on clique sur l'image il se déplace ok il se déplace donc on bouge la souris et on peut déplacer cet objet ça c'est le premier la première de la première action que vous pouvez faire avec l'outil déplacement alors une autre action que vous pouvez vous pouvez faire avec c'est l'action qui consiste n'est ce pas à changer modifier n'est ce pas modifier la forme de notre notre objet graphique on peut l'agrandir on peut le faire monter dans le fait tourner selon une orientation horaire voilà on peut le faire voter ou alors on peut les déplacer comme on a vu on clique et on déplace voilà on peut l'agrandir on va voir comment l'agrandir alors pour l'agrandir la première chose c'est cette cette action c'est chaud transforme contre l'ont montré les contrôles de transformation voilà on clique dessus non si même si vous êtes un des inversions en français c'est pas compliqué l'interface est la même donc c'est cet élément le deuxième élément c'est qu'il faut cocher quand vous cochez dessus regardez ce qui va se passer sur l'image hop voyez que sur l'image sont apparus des voilà des bordures carrées voilà ce sont des points de déplacement ces points là vont nous permettre de changer la forme de l'objet à notre guise alors comment on va changer cette forme vous voyez il ya ceux que ceux qui sont sur les bords n'est ce pas on va dire verticaux donc vertical comme ça sur les bords de la hauteur ceux qui sont sur les bords de la hauteur n'est ce pas pour les déplacer soit on clique dessus soit on clique sur la ligne tout simplement n'importe où sur la ligne vous voyez que le curseur change ici le curseur est différent mais lorsqu'il est à l'intérieur lorsqu'il est à l'intérieur il change jouer il est différent et là il change là il change quand il change comme ça ça veut dire que là on peut déjà modifier la forme alors on fait un clic une fois et on déplace n'est ce pas notre élément voilà on peut déplacer juste cette partie droite si on veut déplacer la partie gauche on se met évidemment sur la partie gauche naturellement et on déplace cette partie de gauche si on veut déplacer la partie du haut on se place naturellement sur la partie horizontale du haut dès que le curseur est changé comme ceci vous voyez comment la forme du curseur dès qu'il prend cette forme ça veut dire qu'il est sur cette ligne ci on clique et on peut modifier la forme vers le haut si on modifie la forme vers le bas on vient juste en bas et on modifie la forme alors pour les besoins du tuto je vais changer la couleur de notre forme parce que le curseur est noir et la forme aussi une couleur noire donc ça peut prêter confusion on va changer la couleur simplement on va mettre donc une couleur voilà peut-être jaune voilà c'est beaucoup mieux ok on va mieux le curseur très bien on a vu comment déplacer sur les bords maintenant on va voir comment déplacer sur les diagonales dont les angles je veux dire sur des angles donc il ya l'angle haut à gauche vous voyez que lorsque c'est cela c'est pareil la forme va changer parce que là c'est cela ça devient une forme diagonale si c'est sur le trait ça devait une forme droite voilà horizontale vous voyez là c'est une forme verticale horizontale là c'est une forme verticale là c'est une forme oblique voyez non le curseur est devenu oblique voilà alors maintenant on va cliquer dessus et déplacer voyez donc on déplace l'objet voyez on le déplace sur uniquement à partir de cet angle oblique on peut déplacer l'objet à partir de cet angle oblique on peut déplacer l'objet à partir de cet angle voyez voilà donc là ça permet d'agrandir à partir des angles très bien maintenant un élément très important que vous devez savoir et comprendre c'est que imaginez voici une forme n'est-ce pas je veux la déplacer voilà de manière oblique donc je veux l'agrandir n'est-ce pas à partir des angles mais je veux garder son ratio son ratio ça veut dire je veux garder la même forme voyez ça c'est une forme n'est-ce pas si je la déplace comme ça de manière libre je peux me retrouver avec une forme comme celle ci ouais c'est pas la même forme n'est-ce pas ça c'est une forme plutôt horizontale là c'est une forme verticale or là à la base c'était une forme carré je veux que agrandir je veux agrandir la forme mais rester toujours avec une forme de la même donc du moins de la même du même ratio bon ça reste toujours carré ça ne change pas mais ça change juste les dimensions pour cela vous allez vous poser sur une diagonale donc sur un des je veux dire un des angles n'importe lequel et vous maintenez la touche alt du clavier alt très important ensuite vous cliquez et vous déplacer votre objet d'accord si vous le faites vous allez voir que ça va déplacer tous les angles à la fois d'accord mais là si vous cliquez seulement la touche alt il y aura toujours un problème ça veut dire que l'objet pourra toujours être redimensionné sur tous les angles mais voilà il pourra toujours changer de forme et voilà et on aura toujours pas l'effet de garder toujours la forme de ratio carré si vous voulez garder la forme de ratio carré mais agrandir votre forme ce que vous devez faire c'est maintenir les deux touches alt plus la touche majuscule alt plus majuscule vous faites la même chose vous mettez sur un des angles vous cliquez et vous déplacer la forme vous voyez que là quel que soit mon mouvement la forme va toujours avoir la même le même ratio donc ça sera toujours cette forme carré ce sera plus possible de plier pour que la forme devienne horizontale verticale donc ça va obliger la forme à garder le même ratio d'accord c'est très important à savoir le même ratio ok donc retenez bien alt shift alt ou bien alt match je veux dire et vous cliquez comme ça si vous voulez seulement déplacer tous les angles et en même temps et mais ne pas forcément garder le même ratio vous maintenez seulement la touche alt et vous déplacez voilà là vous pouvez modifier voilà changer de voilà le ratio alors si vous voulez qu'on entre dans les détails des notions comme le ratio vous pouvez demander un commentaire on va faire une vidéo uniquement c'est quoi le ratio voilà pour mieux comprendre vous pouvez faire des recherches sur internet mais ce que vous devez comprendre c'est que si vous voulez garder la même la morphologie n'est ce pas mais agrandir sur tous les angles de maintenir alt et puis shift en même temps alors c'est pareil aussi pour les les angles les diagonales si vous voulez grandir juste en horizontal mais sur les deux côtés donc ici et ici vous allez devoir maintenir la touche alt juste la touche alt ok et vous voyez ça va augmenter dans les deux sur les deux bordures alt voyez que là c'est différent ça va ça va augmenter que sur la partie horizontale si vous voulez augmenter sur la partie verticale de l'image vous mettez ici oui vous mettez les alt et vous cliquez là d'accord voilà voyez que ça change ok et si vous voulez changer sur les sujets sur les angles c'est cette partie comme on l'a vu tout à l'heure très bien là on a vu comment changer de forme voilà on a vu comment changer de forme de l'objet mais lorsqu'on va voir c'est qu'on va voir comment roter l'objet c'est à dire on va comment tourner l'objet pour cela je vais un peu désolé je vais placer l'objet au centre et là ce qu'on va faire c'est regardez bien comment le curseur a changé les états du curseur sont extrêmement importants le curseur a changé il s'est devenu comme ça lorsqu'on les place légèrement vers vers le haut à partir une certaine à une certaine distance au préalé hop il change automatiquement quel que soit le côté dans lequel vous êtes il va changer d'accord très important et là vous pouvez vous cliquez une fois sans lâcher vous déplacer simplement votre souris de haut en bas oui vous pouvez trouver l'objet comme vous voulez très bien alors on revient ça ça pour faire autre l'objet on a vu comment agrandir déplacer pour déplacer comme j'ai dit vous mettez simplement au centre de l'objet vous cliquez et vous les déplacer d'accord dans les trois actions c'est déplacer agrandir ou modifier la forme et puis voilà ont été l'objet sont les trois actions que vous pouvez faire alors observez bien ce qui s'est passé lorsqu'on a cliqué pour celui sur l'une des bordures pour modifier l'objet regardez que regardez ce qui s'est passé au niveau des options les options ont changé d'accord ces trois boutons qui sont apparus n'est ce pas tout a été changé même tout a été changé en fait lorsqu'on a cliqué sur les bords tout a été changé ici pour là c'est pour valider la forme si on a fini de travailler sur notre forme on la valide ici ou alors on les valide ici si j'ai un valide ça va revenir à l'ancienne forme si je valide ça va garder la forme actuelle vous en prouvez on peut invalider le travail qu'on a fait et ça va revenir sur l'ancienne forme on y va on est valide on annule ouais qu'on va retrouver notre premier travail qu'on avait fait ça veut dire que tout ce qu'on a fait là on a trouvé que c'était pas intéressant et on a invalidé sa vie on a annulé ou alors si on veut garder on a très bien regardez comment d'être que dès qu'on a validé lorsqu'on a validé la barre des options de cet outil en sont revenus à la normale vous voyez que là c'est différent si je reviens encore et que je clique sur la ligne regardez je viens toujours sur la ligne comme je vais compte toujours sur la ligne lorsque les cuisseurs changent on est sur la ligne je clique une fois regardez ce qui s'est passé en haut tout a changé voilà c'est très important de comprendre alors ces éléments si ça va nous permettre de faire toutes les actions qu'on peut faire lorsque on a activé le déplacement du moins la transformation de l'objet c'est la transformation de l'objet alors le premier élément que je veux présenter ici c'est l'élément n'est ce pas du du pivot ça c'est le point de pivot ici dans le point à partir duquel les modifications sont faites vous voyez que là c'est à partir du centre ça veut dire que si je me mets là et que je déplace ça va déplacer à partir du centre d'accord le centre est vu comme le pivot ça veut dire que si je vais par exemple voilà alt plus ce majuscule et que ça grandit et garder ouais ça va grandir en fonction n'est ce pas du centre ouais non très important maintenant si vous voulez plutôt agrandir à partir d'un angle par exemple à partir de cet angle si vous voulez que cet angle sur le pivot n'est ce pas vous pouvez venir ici vous mettez plutôt vous cliquez sur pour aller le petit point en haut en bas vous cliquez dessus regardez quand vous allez cliquer voilà ouais le bas est devenu en subrayance maintenant avec le point de pivot n'est plus au centre il s'est déplacé et il est venu se positionner ici ouais que c'est le point depuis vous le curseur même a été transformé en fonction du point depuis vous là maintenant si je viens ici et que je fais je sais je fais alt majuscule et que j'agrandis regarder ce qui se passe ouais ça va agrandir l'objet sur tous les tous les angles mais à partir de ce point si le point ne sera plus le centre mais le point sera cet angle aussi si on met l'angle ici en haut en haut à gauche quand je vais déplacer quand je vais travailler à grandir mon objet sur tous les angles alt plus majuscule en cliquant regarder ce qui se passe ouais c'est très intéressant n'est ce pas non jusqu'ici les deux voilà une précision si l'angle ouais non ça va déplacer donc si l'angle c'est ici si on met le pivot là ok le pivot à ce niveau il ya des spécificités qu'il faut expliquer à ce niveau le changement de l'objet va se faire en fonction du point si je suis jamais le pivot ici et que je vais transformer à partir d'ici le comportement sera différent que à ce niveau parce que là si je vais changer ici regarder ça va augmenter comme ça d'accord très bien mais si je veux changer ici ça va changer vous voyez parce que là ça va toujours prendre à partir d'ici mais ça va changer cette partie donc c'est vraiment différent si vous voulez modifier si vous allez faire comme ça ouais c'est différent ça va prendre ici mais là ça va être obligé de fonctionner en fond parce que ça va fonctionner à partir de ce pivot si donc on remet le pivot centre de l'autre objet voilà alors si on a été après le pivot vous voyez ici le x en fait ici c'est là la taille en voilà on va dire à largeur ok x atteint à largeur si j'ai pu réduire ici en modifiant la valeur par exemple je mets ça c'était 214 j'enlève le 2,74 et garder ça c'est la position alors ça c'est la position ça c'est la position sur notre document ok et garder bien si je déplace voyez que ça change ici la valeur change si je déplace la valeur cette valeur va changer si je déplace uniquement sur l'axe x sur l'axe x d'accord l'axe horizontal la valeur change je déplace uniquement sur l'axe vertical la valeur va aussi changer si je déplace sur tous les axes également et la valeur change en x et en y donc y y ça a besoin de l'axe vertical x ça a besoin de l'axe horizontal d'accord vous voyez que la valeur change en fonction de notre position sur notre document donc c'est en fonction de notre position sur le document l'axe les valeurs vont changer alors on peut les modifier manuellement comme j'ai dit ou alors on peut venir ici vous voyez ici on peut se mettre sur le bouton x là cliquez sur notre souris sans lâcher et déplacer vers la gauche ou la droite regardez bien comment ça se passe ouais déplacer vers la gauche et la droite et l'autre on peut se déplacer horizontalement sur l'axe horizontal l'axe de x si on veut faire la même chose sur l'axe y on fait comme ça oui ok très bien maintenant si on veut changer maintenant la taille de l'image même c'est ici oui ça veut dire la largeur et c'est la hauteur de l'image ça c'est par rapport à la taille même de l'image on vient ici oui ça a modifié horizontalement là on vient ici a modifié verticalement oui voilà très important ici c'est pour déplacer en fonction de notre document de l'espace de travail d'accord là c'est pour déplacer w et y et h ça veut dire la largeur et la hauteur ça peut déplacer c'est pour modifier la taille de l'objet c'est ça la différence vous voyez que c'est toutes les mêmes actions qu'on a fait tout à l'heure donc on va agrandir ici on pouvoir grandir ici donc tout ça se joue à ce niveau ci et à ce niveau maintenant là c'est pour voter on a vu tout à l'heure comment on pouvait tourner la forme comme ceci d'accord ici on va le voir c'est cette partie ci ça permet de voter donc on peut cliquer ici et on déplace ouais non mais de voter de gauche et si on veut que la valeur soit on peut modifier la valeur manuellement par exemple ici je mets 60 ouais ok ça a tourné de moins 60 degrés ouais que là ce sont les degrés alors ici on peut revenir là on peut mettre à 0 degrés manuellement on valide à 0 degrés ici ici c'est plutôt là on va modifier de ce qu'ils musculent en fait c'est ouais il y avait l'effet de ce qu'il est ce que c'est un effet voilà ouais comment l'excuse se passe ok on peut faire ce qu'ils ont tellement on peut faire le ski ou verticalement ouais on peut avoir un objet comme ceci avant l'objet avait avec un effet des perspectives on peut le faire alors n'est ce qu'on a fini cette partie on va pas la voir tout de suite parce que c'est une partie un peu technique du moins qui demande ça c'est pour les interpolations interpolation pouvoir aller faire des recherches interpolation c'est la manière dont l'image va être transformée lorsqu'on va va être changé lorsqu'on a lorsqu'on a transformé ici il n'y aura pas d'effet parce que c'est un c'est une image vectorielle d'accord l'image vectorielle si vous ne savez pas ce que c'est on pouvait créer un commentaire on va faire une vidéo là dessus ou alors vous pouvez faire des recherches il ya plein de tutos en ligne qui explique la différence entre un vecteur une image vectorielle une image bitmap alors comme c'est une image vectorielle il n'y aura pas d'effet du coup on va pas s'attarder ici mais on reviendra sur les tutos dès que c'est bon et qu'on a validé notre objet on peut valider ici voilà donc voyez qu'on a une nouvelle forme maintenant je vais encore modifier mon objet je viens toujours ici je clique voyez que maintenant je ne suis plus pu toucher les bordures de cette image n'est ce pas l'image même si même comme l'image a été changé vous voyez que là les bords sont maintenant ici ici plus haut alors ce que je vais vous montrer maintenant ici c'est cette ce bouton ci ce bouton ci permet n'est ce pas de modifier n'est ce pas la forme de l'image en fonction des lignes riz on va cliquer dessus et pour pratiquer hop avec un dessus une grille va apparaître et à partir de ces clients pour modifier la forme de l'image alors si pour modifier je viens juste sur les ouailles des points noirs qui sont ici je peux les déplacer vous voyez comment l'objet se déplace en fonction des points je peux venir ici j'ai eu des places vous voyez ok donc on peut faire un effet de drapeau avec par exemple on fait comme ça voilà on peut déplacer à partir de ce point ci voyez comment l'objet va suivre la forme qui va être dessinée en fonction de la forme qui est dessinée alors vous pouvez tester et vous entraînez pour avoir la forme que vous voulez de cette manière c'est un outil très intéressant aussi pour faire des effets et lorsqu'on a varié et qu'on est satisfait comme d'habitude vous voyez les deux boutons on peut soit annulé soit validé on va annuler on va valider hop et notre objet a changé donc on a vu à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le déplacement de changement de forme maintenant nous allons voir ce bouton si ici ce bouton signifie qu'on veut travailler ce soit sur des cartes sur des groupes de calques ok pour l'instant nous n'avons pas encore aborder les calques ce qui veut dire que nous n'avons pas aborder cette partie pour le moment mais lorsque nous allons n'est-ce pas aborder le cours sur les calques nous allons revenir sur cette partie très important parce que c'est lié n'est ce pas au calque cette partie ci maintenant auto select également comme vous nous voyez c'est lié au calque c'est très important c'est pourquoi je n'ai pas pour l'instant à l'aide de cette partie parce que cette partie est liée au calque on reviendra sur cette partie si lorsqu'on va aborder les calques très bien retenez bien cela on va revenir sur cette partie on a vu cette partie comment on pouvait déconnecter et là on va déplacer notre objet mais on pourra plus transformer n'est ce pas un autre objet parce qu'il n'y a plus les zones de transformation si on veut modifier notre objet changer sa taille changer sa forme on est obligé de mettre d'abord activer les zones de transformation qu'ils soient visibles on va les désactiver ce qui fait que dans certains vous pouvez avoir devant vous un fichier photoshop mais dont vous ne voyez pas les bordures dans les zones de transformation et si vous êtes un peu dérouté alors que vous vous suivez peut-être un tuto en ligne voilà où bien vous travaillez vous voulez modifier mais vous ne voyez pas ça souvent les amateurs ou les novices quand ils travaillent peuvent être confrontés à ce genre de problème ils ne voient pas ces zones et ils sont perdus ne savent pas pourquoi ça a disparu alors qu'un autre document il voyait cela c'est parce que ils ont peut-être ouvert un document travaillé par quelqu'un d'autre et l'autre graphiste a désactivé cela pour des besoins précis voilà et ça mais ça n'apparaît plus donc du coup voilà il peut être dérouté ce que vous devez savoir c'est que les options sont là pour ça les options sont très importantes c'est là où on active on y active des choses alors on réactive ici hop et de nouveau c'est visible maintenant si notre technique si maintenant vous ne voyez pas cela et que vous voulez l'activer manuellement je veux dire avec un raccourci clavier qui a été prévu pour cela c'est la touche contrôler alors même s'il ya passé c'est 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 ces bordures de transformation là on peut faire contrôler sur les claviers contrôler on maintient la touche contrôler on appuie sur la touche t hop ouais tout de suite c'est cette zone est apparu d'accord voilà donc c'est un raccourci qui vous permet d'activer cette zone même si elle a été désactivée et que vous n'envoyez pas pour ne pas être embrouillé elle apparaît et d'emploi dans fait tous les modifications que vous voulez puisque tout est revenu à la normale vous pouvez voilà attirer modification de forme vous pouvez changer tout ce que vous voulez ok voilà très bien je vais remettre une autre voilà non fond de nos petites transformations nous allons voir maintenant cette partie si vous voyez c'est différents ces différents icônes on va voir à quoi ils servent ce sont des outils très importants aussi on va terminer par là parce que cette partie de droite ici ça ça parle des objets 3d n'aura pas modé les objets 3d parce que la 3d ça fait l'objet déjà de voilà d'un concept qu'il faut dire bien saisir et bien comprendre et voilà il y aura des tutos on va parler de la 3d dans photoshop ça c'est pour les développeurs 3d ou alors pour ceux qui font de la pratique qui travaille sur la 3d et qui veut le modifier les objets 3d à partir de photoshop donc ça ce sont les extras nous avons mis là dessus plus tard mais pour l'instant c'est de comprendre d'abord les outils principaux alors on va supprimer d'abord votre objet parce que pour aligner on aura besoin des objets qui auront des formes car il faut bien que vous comprenez bien vous comprenez bien voilà comment ça fonctionne on va faire un objet un premier objet un deuxième objet un peu plus grand un troisième objet un peu différent voilà un quatrième objet très bien là on a quatre objets on va les déplacer un peu de manière désordonnée que vous compreniez comment ça fonctionne voilà donc on a nos objets et voyez auto select ici je vais vous expliquer rapidement celui ça signifie puisqu'on a quatre objets c'est vrai que j'avais parlé de revenir au niveau des cartes mais là c'est une astuce qui est directement visible ici sans avoir besoin de regarder les cartes on peut sélectionner les objets ici si ces objets sont des cartes on peut les sélectionner directement avec auto select regardez bien car auto select est activé on peut venir sur cet objet si par exemple on clique dessus ouais hop il est directement activé c'est pourquoi c'est important de conserver n'est ce pas cette c'est cette option s'y est activée parce que là on peut voir effectivement les zones de transformation d'accord voilà le contrôle de transformation on peut les voir directement ici alors si je veux valider cet objet hop si je veux sélectionner cet objet hop si je veux sélectionner cet objet hop vous voyez donc de manière rapide en sélectionne si on des sélectionne cela auto select on pourra plus sélectionner cet objet si je clique ici vous voyez on peut plus sélectionner lorsque un objet sera sélectionné vous ne pourrez plus les sélectionner directement sur cette image vous serez obligé d'aller sur les calques pour le faire et comme on ne parle pas encore des cartes ne reviendra pas dessus donc auto select vous permet de sélectionner directement un calcul qui est sur votre qui est sur notre espace de travail d'accord ok très bien on y va on va sélectionner les quatre éléments pour que ça se regarde et très bien on arrive ici ouais là c'est désactivé n'est ce pas c'est désactivé tout simplement parce que ces éléments ne fonctionnent qu'avec au moins deux objets sélectionnés parce que c'est ce sont des outils d'alignement ça permet d'aligner des objets d'aligner des formes graphiques que j'appelle ici objets donc là j'appelle ça un objet ce sont les objets ou alors des systèmes graphiques ok des formes graphiques lorsque je vais sélectionner deux si je vais sélectionner deux à la fois de manière visuelle regardez vous maintenez auto select pour pouvoir sélectionner à la volée plusieurs objets comme je vous ai dit si c'est des sélectionnés vous ne pouvez pas sélectionner des objets c'est impossible voilà si vous voulez sélectionner les objets de manière visuelle ici vous serez obligé de maintenir auto select activer d'accord très important ici c'est lié au calque en même temps on verra on verra plus tard mais là restons sur cette cette interface alors maintenant que c'est activé on veut sélectionner deux objets à la fois d'accord pour ce faire on va maintenir la touche lorsqu'on sélectionne le premier objet on maintient la touche marge du clavier activé et on se met au dessus le deuxième objet et on clique up way photoshop a sélectionné les deux objets les deux calques d'accord il est assez les sony maintenant qu'ils sont si les sony regarder s'est passé ici en haut cette zone ci a été activé way c'est super n'est ce pas très bien maintenant on va voir comment ça fonctionne lorsque ces deux éléments sont activés ça c'est pour aligner regardez bien ce qui se passe ce premier cette première forme s'il permet d'aligner sur le haut regardez bien il ya une barre en haut la barre au signifie que les deux objets les objets qui n'ont pas la même dit la même forme mais qu'ils seront alignés à partir du haut alors ce qu'il dit je n'ai qu'il va se passer ils vont être alignés en haut up way bingo les deux objets ont été alignés en haut si on met au milieu les deux objets seront alignés n'est ce pas mais à partir du milieu regardez bien hop voyez la différence on va un peu zoomé pour que vous voyez bien la différence premier en haut deuxième au milieu troisième vers le bas regardez bien voilà donc c'est pour aligner parfaitement les objets c'est très important parce que souvent la route dans vos créations graphiques il est important que les choses soient de manière visuelle soit bien aligné c'est important pour un effet visuel parce que lorsque les éléments sont des autres à moins que ce soit un effet de style qui soit voulu comme cela mais j'ai de la plupart des créations doivent être bien alignés pour que dans l'oeil ça fasse pas des autres parce que quand on lit effectivement l'oeil peut se fatiguer il faut que les éléments soient bien ordonnés voilà quand il ya un effet d'ordre effectivement même dans le cerveau de la personne qui 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 va lire ou bien qu'il va qui va être en contact avec l'espoir le visuel ça aura un effet effectivement sur la lecture donc c'est très important d'apprendre à aligner des éléments alors ici c'est quand on veut ça c'est sur le plan horizontal c'est pas aligné sur horizontal si on veut aligner maintenant sur verticalement c'est à dire aligné à la verticale à ce moment donné regardez ce qu'on va faire positionner les éléments comme ça vous voyez bien parce que là c'est déjà vertical ici c'est pour aligner à gauche sur la gauche d'accord pour aligner sur la gauche là c'est pour aligner en haut là c'est pour aligner au centre mais horizontalement là c'est pour aligner en bas mais là on va aligner à gauche et regardez bien hop c'est aligné à gauche là c'est pas aligné à droite et là c'est pas aligné au centre mais verticalement voyez la différence non c'est pourquoi c'est important de savoir d'ailleurs comment les éléments sont posés alors maintenant si on va les trois objets ouais que on parle les trois objets avec la même technique ici ouais vertical sur la gauche sur la droite centre et d'accord et si on est gagné si on va aligner les trois objets ici là ça va déranger parce que les objets ont la même couleur et seront dans tous alignés sur les mêmes parce que c'est tout sera tout sera venu en haut vous voyez un peu tous les trois sont lignes en haut ce fait que les trois l'espace je suis gauche du coup ça dépend de comment ils sont positionnés pour bien voir cela il faut les positionner un peu en désordre là on peut bien voir ouais l'impact de mettre au milieu ou alors en bas très bien maintenant regardez bien ce qui s'est passé quand on a sélectionné les deux objets ce sont uniquement ces éléments qui étaient activés ces éléments sont toujours désactivés parce qu'ils ne seront activés que lorsqu'on va sélectionner minimum trois objets regardez bien ce qui va se passer je vais sélectionner troisième objet je maintiens la touche marche j'ai clavier hop je vais sélectionner troisième objet bingo regardez ici ça s'est activé ça veut dire que maintenant vous pouvez amener vos objets maintenant voilà de manière parfaite vous